bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue Janna, allo tout le monde bienvenue à tous, soyez bienvenue, salut Olivier, mettez-vous tous pour l'instant sur mute si vous pouvez, s'il vous plaît, on va d'abord attendre que tout le monde se connecte, on va être nombreux ce soir, donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis Jean-Luc mais on va se présenter la petite équipe de la bénédiction comme on aime s'appeler on a tous un fond avec cette aube qui représente on va dire l'aube de Pâques quelque part, l'aurore mais ce que je voulais peut-être vous proposer pour chacun d'entre vous, si vous cliquez sur votre petit personnage, votre petite vidéo, vous pouvez avec les trois petits points préciser votre nom peut-être et la région du monde où vous êtes, ça serait sympa de mettre la ville ou le pays dans lequel vous êtes, donc n'hésitez pas à cliquer sur les trois petits points et à faire renommer, vous pouvez vous renommer, donc moi je vais le faire pour moi par exemple, je vais mettre où je suis, je suis à Londres moi-même et ce serait bien de faire ça, alors on va attendre 20h05 que tout le monde se connecte, Jean-Luc, juste à 20h20 nous on a une obligation, d'accord ? Yes, yes, ça marche, donc tu es avec Clément là c'est ça ? Bonjour Clément, oui alors je vais expliquer la soirée effectivement, pendant que les uns et les autres se connectent, on va vraiment avoir deux temps ce soir, le premier temps c'est effectivement de présenter la vision du projet, l'équipe très rapidement, puis ensuite visionner évidemment le champ de notre espérance et ensuite avoir vos réactions et entre autres Olivier, Clément et Astrid, si elle est aussi là, je n'ai pas encore vu Astrid, vos réactions côté, on va dire parrain sportif, puis on aura un deuxième temps où on aura l'occasion simplement de prier, alors on a aussi des parrains institutionnels je dirais, on a quelques personnes qu'on présentera tout à l'heure mais qui béniront le projet, on devrait avoir fini je pense à 20h45, heure française, donc voilà pour le projet, donc là il est à ma montre 3, on va encore attendre une petite minute, soyez tous et toutes les bienvenus si vous nous avez rejoints, ce qui peut être sympa c'est de mettre votre nom, prénom et la ville où vous êtes ou le pays où vous êtes pour pour qu'on puisse voir tout le monde, on peut se mettre sur mute, alors je vois des personnes du Liban qui se sont connectées, on verra ça dans la vidéo des personnes du Liban, on a des personnes de Palestine, du monastère Bethléem, magnifique, soyez les bienvenus tous, les gens de Montréal, on a le père Michel Ibrahim aussi du Liban, de Beyrouth, donc c'est vraiment chouette, alors ce que je vous propose c'est qu'on commence maintenant, on va commencer parce que du coup sinon on va déborder, alors soyez vraiment tous les bienvenus à cette soirée, on va présenter, c'est une avant-première, on va présenter le chant Notre Espérance et pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent un tout petit peu la vision, qui ne connaissent pas la vision qu'on a eue à cœur depuis un an, depuis le premier confinement, c'est simplement d'offrir l'opportunité aux églises en unité de proclamer, de chanter la bonne nouvelle, de proclamer une bénédiction sur les francophones. Alors on a commencé avec la France, la bénédiction France il y a un an, c'est pour ceux qui s'en souviennent, on a continué avec un chant pour l'Avent et pour Noël, écouter le chant des anges, et là maintenant on propose ce chant de Pâques qui s'appelle Notre Espérance. Alors la vision elle est vraiment très très simple, c'est en unité, et on se rappelle de ce verset très connu dans Jean 17, verset 21, en unité de proclamer un message qui est celui de l'Évangile, et donc on rappelle ce verset, que tous soient un, Père, tu vis en moi et je vis en toi, c'est la version de parole de vie, de la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et donc on est un parce que notre Dieu est un, il est une triunité, et parce que son Esprit Saint vit en nous tous, et ce qui nous unit en tant que chrétien, de différentes dénominations, est infiniment plus grand que ce qui nous désunit quelque part. Donc les choses un peu secondaires de nos théologies différentes, liées à l'histoire, liées à des interprétations, des perspectives différentes. Et donc, on a voulu faire ça avec le premier confinement, ça a donné la bénédiction France, ça a donné écouter le chant des anges et notre espérance. Donc on est plusieurs centaines d'églises, parce que toutes les églises n'ont pas reparticipé au chant, parce que tous les chanteurs n'ont pas rechanté, donc on est à plusieurs centaines de chanteurs, plusieurs centaines d'églises qui représentent les orthodoxes, les ambicants, les évangéliques, les pentecôtistes, les catholiques, j'en ai oublié évidemment, j'en suis sûr, les protestants, les réformés, etc. Donc ça a été la vision qui nous a été proposée par Dieu, et on l'a menée, et c'est comme un triptyque qu'on termine ce soir, un troisième chapitre. On a suivi l'année liturgique, puisqu'on avait quelque part lancé la bénédiction de France à la Pentecôte. On a ensuite attaqué l'Avent et Noël, avec écouter le chant des anges, et là on est à Pâques. Et ce triptyque se terminera, on va présenter peut-être une suite, tout à la fin dans 45 minutes, avec Nathan et Shane. Mais pour l'instant, ce projet bénédiction 3, à notre espérance, c'est la fin d'un cycle, et qui a suivi malheureusement aussi trois confinements, ici au Royaume-Uni, où je suis basé, et donc aussi en France et en Europe. Donc je me représente peut-être pour tout le monde, et on va passer un temps où on va pouvoir présenter l'équipe. Donc moi je suis Jean-Luc Sergent, je suis pasteur dans l'église anglicane, ici à Londres, qui s'appelle Saint Barnabas Church, dans l'ouest de Londres. Je suis franco-anglais, donc prêtre pasteur anglican, et j'ai aussi, depuis trois ans, implanté une église francophone au sein d'une église ici à Londres, dans l'ouest de Londres. Il y a beaucoup de Français francophones à Londres, plus de 250 000. Et donc c'est une joie de pouvoir faire partie de cette équipe qui a mené à bien ces trois projets, et qui a pu fédérer toutes ces personnes. Valérie, est-ce que tu peux peut-être présenter l'équipe ? C'est sur mute. On est sept dans l'équipe à avoir participé à ce projet, donc hormis Jean-Luc qui est pasteur, il y a, moi je suis Valérie, je suis catholique, je suis à Notre-Dame de France, mais en fait je fais aussi plein de choses avec ce French Connect, on prie ensemble, on évangélise ensemble. On a aussi un autre pasteur, c'est Nathan Lambert, alors normalement on a un background rose comme ça, vous pouvez nous reconnaître. Nathan, je sais pas si tu veux faire coucou. Où est-ce qu'il est Nathan ? Moi je l'ai pas, on est tellement nombreux là à l'écran que... C'est bon, on le voit, il fait coucou. Il fait coucou, voilà. Alors, qui est pasteur à Paris, dans le 15ème, dans une église qui s'appelle Fireplace, qui est aussi une nouvelle implantation d'église. De Fireplace, on a Nicky, qui s'appelle Nicolas Fireplace. Alors Nicky, c'est celui qui a fait le design que vous voyez derrière nous, et qui a surtout fait le montage vidéo avec un ordinateur énorme, parce que il vous dira combien il y a de fichiers, mais c'est un truc de fou. Donc là, c'est vraiment le génie du truc. Ensuite, on a de Londres, on a Gilbert, qui est conducteur de louanges à Londres. Coucou Gilbert, il disparaît un peu dans son fond, mais il est conducteur de louanges à Londres, dans l'église de Jean-Luc. On a Shane, qui est un peu... Alors lui, il a 5 Lou Shane. Tu peux avancer, vas-y. Alors c'est le directeur artistique du projet. Et lui, il a écouté une par une toutes vos bandes et les a triées, mais en ordre pour qu'une équipe puisse les travailler ensuite. On a Sam Olivier. Sam Olivier, c'est lui qui fait en sorte que vous chantez tous juste, en fait, sur cette bande son. Et lui aussi, il a beaucoup travaillé pour mixer tout ça. Donc le mix, c'est lui. Voilà. Je n'ai oublié personne. Non, tu n'as oublié personne. Donc ça, c'est vraiment l'équipe qui est derrière ce projet, qui est pris pour ça et qui a été, voilà, les chevilles ouvrières. Merci Valérie. Sans transition aucune, je vais laisser peut-être une minute, deux minutes à Niki, à Shane et à Sam d'introduire le chant et on va le regarder sur Zoom tous ensemble, le visionnage. Donc je ne sais pas si Samuel ou Shane, où vous voulez commencer ? Oui, je peux commencer avec plaisir. Et voilà, je commence par dire que c'est vraiment formidable l'équipe. C'est un plaisir d'être dans cette équipe et je remercie particulièrement Sam et Niki qui ont fait le mix audio et le montage de vidéos. Encore une fois, c'était un plaisir d'écouter presque 180 voix. Vous avez tous des voix incroyables et j'espère que vous allez être contents. Vraiment, vous allez voir une vraie onction sur ce projet et sur ce chant et vous allez vraiment sentir la puissance de l'Esprit Saint aussi qui est très, très, très fort. Et j'ai senti ça dans tous vos voix. Vous avez vraiment les voix et les cœurs pour Jésus. C'était assez impressionnant et je t'ai épaté. Donc voilà, le chant, notre espérance, enfin en anglais c'est Living Hope, c'est une traduction écrite par Phil Wickham et Brian Johnson. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est l'histoire derrière le chant. Je vais mettre ça, enfin un lien qui est en anglais, mais c'est un article sur comment ils ont créé ce chant et c'est assez impressionnant. Mais je vous encourage, juste pour finir, de vraiment chanter le dans vos églises. ça va vraiment loin. Le message est vraiment hyper fort. C'est parfait pour Pâques. Et voilà, je vous encourage aussi de partager, partager, partager de partout pour que ça aille très, très loin en Afrique, au Proche-Orient, aux États-Unis, Canada, ici en Europe. Vraiment, on a cette envie que ça soit écouté par le maximum de personnes. Donc, merci encore une fois à tout le monde et on a hâte de l'écouter. Merci, Shane. Samuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Niki ? Samuel, tu es sur mute. Oui, vas-y. Moi, j'ai été encore très content de pouvoir travailler sur la troisième fois que je mixe vos voix. Il y a certaines voix que je reconnais maintenant d'une chanson sur l'autre. En fait, je sais où vous êtes dans les trois chansons. J'ai compté du coup le nombre de fichiers que j'ai traités ces derniers jours pour finir le mixage audio. J'ai traité 287 voix parce que certains d'entre vous intervenaient à plusieurs endroits de la chanson. Donc, il y avait 287 fichiers. Alors, j'ai accordé les voix qui chantaient faux. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas vous, c'était plutôt les autres. Mais du coup, j'ai accordé ceux qui avaient besoin de chanter un peu plus juste. J'ai aussi calé toutes les voix ensemble parce que comme vous avez tous enregistré chacun séparément, il y avait un gros travail de vous faire chanter vraiment ensemble comme si c'était une chorale. Et puis, j'ai fait aussi le traitement du son pour que ce soit beau à la fin. Et moi aussi, je suis touché à chaque fois aussi par le cœur qu'on sent derrière votre voix, derrière votre sourire aussi sur la vidéo et ça me touche. Merci Sam, merci pour ton travail. Merci pour le travail de Shen comme directeur assistique. Niki, est-ce qu'on peut te passer la main ? Parce que justement, toi, tu vas nous montrer le chant aussi. Tu es plutôt la partie vidéo. Tu veux dire un mot ou on regarde maintenant, on découvre le chant ? Juste pour dire que, comme les autres, c'était un plaisir de travailler sur ce chant. Et comme elle m'a mentionné, le plus grand chant qu'on a fait jusqu'ici. Donc, on a le plus d'églises et le plus de voix participants dans ce chant-ci, plus que les deux dernières autres. Et je pense que ça rend super bien et que c'est super beau. Donc, bravo à tout le monde. Alors, on va visionner le chant. On sait sur Zoom, ce n'est pas parfait. On va essayer de voir s'il n'y a pas trop de décalage entre la vidéo et les voix. Mais l'idée, c'est que comme il sort que samedi, ce chant, grand public sur YouTube, on ne va pas vous diffuser le lien pour l'instant. On va essayer de le voir comme ça sur Zoom. Ce ne sera pas parfait. Mais voilà, regardons le chant. Je vois l'espace qui nous sépare La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance Toujours est claire, mon âme en paix. Tout est accompli, tel qu'il est écrit, Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grave sans son double à l'infinie. Le Dieu des âge, laissant sa gloire, Pour ta marronde et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois, ma peine le sien. 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 Mon nom est éblisé, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris. Dans le silence, sa voix retentit, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris. Dans le silence, sa voix retentit, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisés, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, gloire à notre libérateur. En son nom nous sommes sauvés, Jésus-Christ, notre espérance, Jésus-Christ, notre espérance. Le premier jour de la semaine, le grand matin, les femmes partent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Rappelez-vous, comment elle vous a parlé ? Il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors, elles revarent du tombeau et rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. Merci, Niki, pour ça. J'espère que vous avez pu entendre et voir. Il y a peut-être eu un décalage ici et là. Ne vous inquiétez pas, on pourra la rediffuser très prochainement. J'aimerais juste parce que le temps est passé et qu'il est déjà 20. Donc, je ne sais pas si Olivier et Clément, vous êtes là, vous êtes encore là. Est-ce que vous pouvez vous annuler ? Oui, salut. Salut, je vais. Je m'entends ? Oui, je t'entends, mais c'est juste parce que je sais que vous devez y aller bientôt. Est-ce que, en termes de réaction, on vous a vu lire le passage dans Luc 24 de La Résurrection. Merci, Clément. Merci, Olivier. Vous êtes évidemment avec l'équipe de France en ce moment et donc vous êtes très pris. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir été les parrains. Alors, Clément, toi, tu es chrétien catholique. Toi, Olivier, tu es chrétien anglican évangélique. Peut-être juste une réaction avant que vous deviez y aller. Je vais parler pour nous deux. On est très fiers d'avoir participé, donc humblement, sans chanter, bien sûr, parce que ce n'est pas notre talent premier à la lecture de ce magnifique texte. Et bien sûr, on est très fiers et très touchés de ce chant magnifique. L'espérance, ça renvoie un magnifique message d'espoir et d'amour autour de nous. On est à fond derrière ce chant et j'espère qu'il sera vu et qu'il touchera un maximum de personnes. Voilà. Merci pour cette réaction à chaud. Merci pour votre soutien. Bon temps avec l'équipe de France. Soyez bénis aussi là-bas. Merci. Et je ne sais pas si Astrid est parmi nous aussi. Alors, Astrid, fais-moi signe si tu es là, parce que je ne t'ai pas forcément vu encore. Astrid ? Oui, non, non. Alors, je ne suis pas sûr. Astrid m'avait prévenu qu'elle aurait peut-être un peu de retard. Elle revenait de l'entraînement aussi. Donc, Astrid Nguan qui joue pour l'équipe de France de Handball et qui joue à Metz. Salut Olivier, salut Clément, qui joue à Metz. Mais pour ouvrir les réactions peut-être à tout le monde, on peut avoir quelques minutes de réactions. On a vu des choses sur le chat. Je vois qu'il y a des gens qui disent magnifique pour ce splendide travail. C'est vrai qu'il y a eu un travail formidable de Nicky, Shane et Sam en particulier. Mais y a-t-il des gens qui veulent peut-être courtement prendre la parole ? N'hésitez pas. Alors moi, en tout cas, je veux dire quelque chose. Je dis beaucoup de choses ce soir, mais j'ai vu les sœurs de Bethléem, du monastère d'Emmanuel. Quand vous vous êtes vus dans la vidéo, je ne sais pas pourquoi je vous voyais à droite, vous avez rigolé et c'est bien parce qu'il y a cette joie-là qui se dégage de vous. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose depuis Bethléem ? Vous devez mettre votre micro. N'hésitez pas. Oui, depuis Bethléem, on était très heureuse de participer à cette belle expérience. Merci beaucoup et on est heureuse de vous rencontrer aussi par cette occasion. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Est-ce que d'autres personnes veulent... C'est ça la beauté de ce chant aussi, de ce projet, c'est que ça unit vraiment des parties de l'Église, le corps du Christ qui est très large. Est-ce que d'autres veulent dire ? N'hésitez pas. Alors, je dirais juste quelque chose rapidement. C'est par rapport à l'ouverture de ce projet en spécifique, par rapport à tous ces pays, l'océan Indien, par rapport à l'Afrique, par rapport à cette fois-ci on a vu large. Et c'est vrai que le Liban, vraiment où on voit la famille de Dieu éparpillée un petit peu partout dans le monde, francophone, et qui s'exprime là-dessus. Je trouve ça beau quand je... On n'a même pas le temps de voir un peu tous les visages, mais c'est tellement beau de voir la multitude s'exprimer dans ce chant un petit peu partout. Oui, alors ça, Gilbert, tu fais bien de le dire, je ne l'ai pas dit, mais la Bénédiction France, c'était notre premier projet juste pour la France. Écoutez Chant des Anges, on avait ouvert à la Suisse et à la Belgique, et là, on voulait ouvrir à tout le monde francophone. Et on a 12 pays, et on est vraiment très contents. Sénégal, la cathédrale catholique du Sénégal, on a Québec en force, on a l'île Maurice, grâce à toi Gilbert, et des connexions, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tiziouzou, et ça c'est vraiment chouette. Merci Gilbert, il y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir ? Sinon, on passe à notre prochain. Je vais dire un petit mot, Jean-Luc, si tu m'entends, Jean-Charles de Mâcon. Tu m'entends ? Oui. Je suis membre du réseau CP, je rabresse. Juste tout à l'heure, tu as parlé d'unité, juste pour dire que c'est vraiment ce sentiment qu'on a, c'est de se sentir membre et partie prenante de cette grande famille d'unités, et ça c'est vraiment précieux. Merci en tout cas pour cette belle initiative, pour laquelle on a eu la joie de participer. Je voulais dire aussi un petit mot, depuis l'île de la Réunion, je ne sais pas si on m'entend parce qu'il y a tellement de visages, pour dire aussi un grand merci. Parce que nous, à chaque fois, en ayant vu la vidéo, en ayant vu des gens du monde entier, je me suis dit, tiens, il y a les Maurice, il y a tel pays, tel pays. Donc voilà, on est très touchés, en fait, d'avoir pu participer. J'ai vu Jo Linson, je ne sais pas où elle est, elle est cachée, mais voilà, donc, ma copine. Soyez venus à l'île de la Réunion, il est quelle heure chez vous ? Il est très tard. Bon, merci de votre participation. Il est 23 ans, 25 ans. Je voulais dire un mot pour toute cette communauté chrétienne. Alors, je suis dans le Jura et je suis dans l'admiration de voir cette meilleure bête de Dieu à travers les moyens de communication que nous avons. Je vous félicite et je vous dis, les amis, vous êtes des génies. Et cette manière d'évangéliser me va droit au cœur. J'espère que nous aurons beaucoup d'âme pour Jésus. Merci, Marc Auguste. Soyez bénis dans le Jura. Dans le Jura. Et oui, le Seigneur est capable d'inventer des nouvelles formes de communication avec le Covid qui a été dur et qui reste dur pour l'ensemble de la planète. Le Seigneur a permis cette pandémie, il a autorisé ça, même s'il n'est pas la source, mais en même temps, il a permis qu'on puisse avoir des projets comme celui-ci et c'est bon. Je vois que Jérémy et Anastasia Thomas voudraient dire quelque chose, c'est ça ? Oui. Enfin, c'est juste pour vous dire quand même merci à Jérémy de Lille-Maurice. Bon, c'est un peu top. Un de l'étoile, c'est un indien. Mais c'est juste que je souhaite souligner et remercier que vous avez même ajouté des jouets de foot et des sportifs dans cette vidéo-là. Je pense que c'est une petite épice qui rend vraiment ce chant-là encore plus intéressant. Parce que là, ça nous donne vraiment envie de partager ça avec tous les fans de foot. Parce que là, c'est une très bonne opportunité pour nous de partager la parole en disant, « Hé, tu sais pas, tu connais le zéro ? » Il est dedans. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Je souhaite vraiment vous dire chapeau. Et merci pour l'apport de ça. Je souhaite de montrer qu'on peut être fun et être chrétien. Merci Jérémy. Comme le disait Shane tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment qu'on partage ça sur WhatsApp, le lien YouTube à nos amis. C'est vraiment ça. C'est un outil pour nous de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, notre espérance, l'espérance chrétienne. Et c'est vrai que les sportifs sont des influenceurs de nos jours. Et finalement, ils peuvent aussi témoigner de leur foi. Donc, on a un chrétien catholique, Clément, qui joue en équipe de France, et au FC Barcelone, et Olivier Giraud qui est connu aussi, et Astrid aussi dans un autre domaine. Mais c'est effectivement ça notre objectif, notre cœur. C'est vraiment d'être béni pour être une bénédiction pour les autres. Donc, soyons-le, soyons dans la joie du ressuscité, ayons des têtes de ressuscité, ayons la joie du ressuscité. On a encore une minute, peut-être, pour avoir des commentaires. Alors, on a eu l'île de la Réunion, l'île Maurice. Oui, il y a Paris aussi. Yes, Paris. Et puis le Liban. Ah, vas-y. Alors, on commence avec Paris, et après on va... Écoute, alors ça va être facile pour la transition, parce que je voulais dire que Paris, la France, de ne pas oublier l'Orient, la Palestine, le Liban, et bien sûr, toutes les îles. C'est formidable parce que la France réussit, c'est lorsqu'elle est avec toute la francophonie. Voilà, merci beaucoup. Merci Carlos. Alors, du coup, le Liban. J'ai vu que Carole ou quelqu'un d'autre du Liban... Vas-y, Samar. Oui, c'est Samar au nom de la chorale de l'Église Saint-Joseph. Du Liban. Du Liban. Oui, du Liban, exactement. On voudrait vous remercier de nous avoir donné cette opportunité. Vous savez sans doute que nous sommes en train de vivre des moments très, très difficiles. Nous avons eu deux années vraiment très difficiles où on a été, on va dire, mis à l'épreuve. Mais avec la chorale et la prière et les chants, comme ce chant de l'espérance, nous gardons l'espoir que demain sera meilleur. Et nous avons besoin de croire que demain sera meilleur. Et c'est avec cette foi que nous portons notre espoir pour des lendemains meilleurs. Merci, Samar. Et c'est vraiment des connexions divines, puisque ici à Londres, on a Carole et Basile dans notre congrégation à Saint-Barnabas, qui nous ont permis d'être en lien avec vous et aussi en lien avec tout à l'heure le Père Michel Ibrahim, qui pourra prier aussi depuis Beyrouth, qui est avec nous. Merci beaucoup, Samar. Merci à vous et merci à Carole et Basile. Y a-t-il une autre personne qui voudrait partager encore quelque chose avant qu'on passe un autre temps ? Oui, il y a eu Paris, on peut avoir Marseille. Alors là, si c'est du football, je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas pour du football. Simplement pour vous dire merci à toute l'équipe pour ce que vous faites depuis le début, pour le temps consacré et l'énergie, la bonne énergie, le partage et cette unité qui ressort aussi. Je rejoins Carlos autant au niveau des dénominations, cette foi commune qu'on a en tout cas, et les différentes nations présentées, les différents pays. Voilà, juste merci à tout le monde. C'est super. Merci Gabriel. Je vois que modestie veut dire quelque chose rapidement. Oui, je suis désolée, je me suis trompée d'horaire, mais ce n'est pas grave. C'était juste pour vous remercier de l'opportunité, je m'appelle aussi Carole, de l'opportunité que vous nous avez donnée. Je viens de l'église de la Tour du Pain, Sainte Anne, en Isère. Voilà. Super. Soyez bénis. Soyez bénis. On va remontrer le chant à toute fin quand on aura terminé. On pourra le montrer pour les... Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut dire encore quelque chose ? Donc, je vois, il y a deux personnes, Art & Voice Studio, je ne sais pas qui c'est. Vas-y, vas-y, vous êtes sur mute. Vous êtes sur mute. Marie-Jojou, Jojé, Marie. Oui. Moi, je voulais témoigner du fait que dans la vie, on a parfois certains projets qui sont lourds, qui ont des beaux objectifs, mais qui sont lourds à porter. Et moi, je ne peux que témoigner du fait que sur ce projet-là, l'objectif est beau, et il n'a été que joie du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est loin d'être le cas dans tous les projets qu'on mène dans nos vies d'humains. Et du coup, je crois que c'était ma manière d'en témoigner, de vous remercier aussi. Merci. Parce que des projets qui ne sont que joie, c'est rarissime. Et là, ça l'est à la fois dans le fond et dans la forme. Et du coup, ça va être tellement facile de communiquer, de transférer sur les réseaux sociaux. Ça va être du petit lait. Ça va être top. Alors, merci beaucoup. Je demande juste, on va passer un autre temps, mais il y a trois personnes qui demandent la parole, donc je vais leur laisser dix secondes. Johanna, peut-être en premier. Johanna, vous êtes sur mute, on ne vous entend pas. C'est bon là, vous m'entendez ? Désolée, oui, j'étais sur mute. Juste un petit mot pour dire que je suis très touchée que la louange puisse unir les chrétiens à ce point-là. Je ne sais pas s'il y a autre chose que la louange qui peut faire qu'en un même moment, on soit unis comme ça. Donc, gloire à Dieu et merci Seigneur. Alors, j'ajouterais juste, peut-être que c'est l'Esprit-Saint qui nous unit. La louange est une expression, c'est une forme de prière, mais c'est effectivement beaucoup plus… C'est l'expression par contre, oui. L'expression qui permet de nous réunir entre les cas. Oui, notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit qui nous unit et c'est magnifique. Merci Johanna pour tout ce que vous faites, vous êtes formidables. Alors, une dernière expression peut-être. Je ne connais pas votre prénom, vous n'avez pas mis votre prénom, mais je vous en prie. Vous êtes sur mute. Et, allô ? Voilà, vous m'entendez ? Alors, ce que je vous propose maintenant à tous, on a entendu ce chant, évidemment, et cette lecture issue de la TOB que vous pourrez relire et qu'on va tous lire ces prochains jours. dans cette période pascale de passion et le week-end pascale. Mais maintenant, on va passer un temps simplement de bénédiction et de prière. Et je pense qu'on a parmi nous toujours… On est à peu près 130, mais parmi nous, on a aussi des parrains que j'appelle institutionnels. Et on commence… Je vais les présenter rapidement et après, on va prendre un temps de prière simplement. Je vous demande à tous peut-être de rester sur mute, à part ceux qui vont prier les uns après les autres. Puis après qu'on ait les parrains institutionnels qui représentent les églises… Parce que ce projet, on ne l'a pas dit, j'ai oublié de le dire dans la vision, mais c'est un projet de représentation, qui était extrêmement vrai avec la Bénédiction France, le premier chant, puisque c'était tiré de nombreux six. Vous connaissez peut-être ce passage de la Bénédiction d'Aaron, qui a un rôle de représentation. Et c'est vrai que chaque louangeur, chaque personne qui représente son église, en fait, il y a des centaines de personnes derrière, des milliers, c'est le corps du Christ. Et là, c'est la même chose. Nos parrains, nos représentants institutionnels, ils vont prier, ils vont bénir ce temps pour nous. Et on commence avec Yann Ernest, qui est de l'île Maurice. Grâce à Gilbert, on est en lien avec lui. Il est archevêque anglican. Il est aussi le représentant pour Justin Welby, qui est l'archevêque de Canterbury, ici à Londres, à l'église anglicane, auprès du Vatican. Donc, il est basé à Rome. Après, on aura, je pense, Mgr Ré. Est-ce que Mgr Ré est avec nous ? Je ne sais pas s'il peut se mettre. Oui, oui, celui-là. Superbe. Mgr Ré, qui est évêque de Toulon, qui représentera l'église catholique, évidemment. Après, nous aurons, je pense, le pasteur François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France. Je l'ai vu tout à l'heure, donc je pense qu'il est là. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Nous aurons Carlos Payan et le père qui est basé à Paris, qui a intervenu tout à l'heure, qui représentera, on va dire, les chrétiens évangéliques, charismatiques en particulier. Et le père Michel Ibrahim, basé au Liban, côté catholique et maronite pour le Liban. Puis après, nous aurons Valérie de notre équipe, Bénédiction et Nathan, qui pourront prier. Et je vous demanderai juste, on ouvrira pour tout le monde, si vous voulez, bénir, prier courtement. Jésus, la plus longue prière qu'on a de Jésus dans les Évangiles, c'est Jean 17. Et ça ne dure pas plus de deux minutes. Et donc, du coup, on va essayer de prier assez courtement chacun. Mais ça sera ouvert à tout le monde. Mais on va commencer par nos parents. Alors, Mgr Yann Ernest, est-ce que vous pouvez peut-être commencer ce temps de prière ? Bien sûr, merci beaucoup. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Quel bonheur de vivre ces instants précieux avec vous et de m'associer à ce projet qui nous invite à nous rassembler pour chanter le Christ ressuscité. En priant avec vous et en partageant la grâce abondante de Dieu que Dieu nous offre, nous devenons, comme le dit Saint-Illégard de Bingham, la lyre et la harpe de la bonté de Dieu. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, nous t'offrons ce projet de chant qui rassemble les chrétiens du monde francophone. Nous sommes conscients que, dès notre réveil à notre coucher, nous sommes entourés de sons. Seigneur, le livre de la Genèse, dans le récit de la Création, nous révèle que le son est une image créative de ton amour, car Dieu dit. Nous voulons ainsi te remercier ce soir, car par ce projet qui émane de toi source de tous les dons, tu nous rappelles que même si la vie est mystérieuse, le son, la musique et le chant ont la capacité de nous unir, malgré que nous soyons différents des uns des autres. Tu nous invites ce soir, Seigneur, à accueillir dans nos cœurs la symphonie de compositeurs divins que tu nous offres à l'action du Saint-Esprit parmi nous. Façonne-nous, Seigneur, aux notes mélodieuses de ta bonté et de ta bienveillance. Aide-nous à toujours posséder cette joie remplie de rythme et d'enthousiasme lorsque nous proclamons le Christ ressuscité, qui est porteur de vie et d'espérance. Que les cœurs des femmes, des hommes, de nos aînés, de nos jeunes et de nos enfants puissent par ce chant accueillir cette bonne nouvelle et qu'ils jouissent pleinement de cette vie abondante que tu les offres. Donc, nous sollicitons ta bénédiction et ta grâce sur ce beau projet, notre espérance, préparée par ceux qui s'engagent à t'aimer et à te servir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Monseigneur. Si vous voulez, continuez. Oui, Seigneur Tout-Puissant, nos voix, elles sont faites pour toi, Seigneur. Et l'on voit combien dans la révélation du salut que tu nous as faites, les chants expriment la louange, l'action de grâce, la reconnaissance, le chant du Gloria qui descend du ciel porté par la voix des anges, le chant du Magnificat de Marie qui accueille la présence de Jésus en elle, la joie de l'Alleluia qui est la joie du matin de Pâques, de la résurrection. Nos voix épousent ces cris Gloria, Magnificat, Alleluia, car tous ces chants témoignent de l'espérance. C'est dans notre monde qui est marqué par les incertitudes à cause de la pandémie, à cause de l'anxiété générale. On a besoin de cette espérance que seul le Christ peut nous apporter, qui nous fait rentrer dans la jubilation des saints, dans la communion du ciel. Oui, Seigneur, tu as besoin de nos chants, pas simplement de nos chants que nous exprimons à travers nos bouches, mais comme le disait saint Augustin, que notre vie, nos corps soient action de grâce, louange. La louange, c'est le monde de Dieu. Dieu n'est que louange, qu'action de grâce du Fils pour son Père dans la puissance de l'Esprit. Le chant exprime aussi une harmonie, une symphonie, une conjonction des voix pour exprimer ce monde de fraternité qui est une réponse à la fragmentation, à l'individualisation de nos existences. Le chant exprime aussi une transformation. Lorsque nous assistons à un moment de prière dans la jubilation, nous sommes changés à travers ces chants, parce que tu passes par la puissance de ton Esprit à travers ces chants, nous rapporter à toi. Oh oui, Seigneur, que nous soyons action de grâce pour tous tes bienfaits. Le monde qui vire à la désespérance, il a besoin de la louange, que Dieu remet à nos cœurs, sur nos lèvres, pour dire à notre monde et nous dire les uns aux autres et à nous-mêmes, oui Dieu est là en nous. La mort n'est pas le dernier mot de notre histoire. Joie de la gloire de Dieu. Joie de lui appartenir. Joie de le savoir proche de chacun, de chacune d'entre nous. Entrons à travers toutes ces joies qui se conjointent, à travers tous ces pays, ces nations, qui se sont rassemblées à travers cette belle expérience que nous vivons, que nous soyons vraiment un concert pour Dieu, qui a besoin de nos chants pour dire au monde sa présence, son amour, la puissance du salut qui nous a acquises par le Christ, qui a triomphé de la mort. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur François. Est-ce que le pasteur François est présent ? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez ou m'entendez. Moi, je vous entends très bien. On vous entend, on vous voit. Voilà. Eh bien, je veux prolonger cette prière en disant combien nous sommes reconnaissants de tout ce qui est vécu ce soir dans une communion, une communion de louanges. Je voulais, dans cette communion de louanges, évoquer les noms de quelques pays. Je pense en particulier à Haïti, où les églises sont engagées dans le travail pour la justice. Je pense au Congo, où les églises aussi sont engagées pour la paix. Je pense au Liban, qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque j'ai entendu et vu le sourire de quelqu'un de Beyrouth. Je pense au Liban, où nous sommes les uns et les autres, évidemment, liés en solidarité, et où les chrétiens travaillent aussi pour plus de sécurité. Je pense à la Centrafrique, où les chrétiens, là aussi, sont au travail pour la réconciliation. Et dans cette litanie de noms de pays, que nous pourrions prolonger avec, évidemment, l'évocation d'autres situations dramatiques, je voulais dire combien cette initiative, ce soir, nous rappelle la mission, le témoignage des chrétiens dans ce monde, et en particulier des jeunes, des jeunes qui sont certes les uns et les autres des héritiers, puisque vous avez tous reçu en héritage la parole du Christ, et qui sont aussi désormais, par ce geste que vous faites ce soir, des pionniers, des pionniers de l'espérance. Et je prie le Seigneur que vous soyez tous, les uns et les autres, les unes et les autres, des pionniers, des pionnières de l'espérance en Jésus-Christ, et que cette espérance vous porte aujourd'hui, ne soit pas un vain mot, mais véritablement la vocation à laquelle le Christ vous appelle, afin que vos paroles et vos gestes soient inscrits dans la réalité de notre histoire, cette réalité vers laquelle nous sommes appelés dans ce temps de Pâques, une réalité traversée par les épreuves de la souffrance, de la mort, et pourtant, et pourtant, inlassablement menée par l'espérance de la résurrection. Que Dieu vous garde et vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous mes frères responsables avant moi, et je voudrais juste citer un autre pays, bien sûr l'Arménie, dans quelques semaines je serai en Arménie, et je voudrais saluer particulièrement mes frères libanais, puisque je suis allé les rencontrer 14 fois, et bien sûr ça a bouleversé, et bien sûr je pense toujours aussi à nos frères orthodoxes du Liban. Alors j'aimerais dire à vous tous, et pratiquement aux jeunes et à tous, que votre obéissance, votre unité et votre amour pour le Christ et son Église, ce soir, explosent par la voie prophétique. Je pèse mes mots, parce que dans ce temps de pandémie, où on le voit où tout a divisé nos politiques, tout ce de la santé, tout le monde est divisé, vous allez vous montrer déjà un visage d'unité pendant Pâques, c'est extraordinaire, j'aimerais vous dire que ce geste, ces gestes posés, ces voix, certainement où les anges vont s'unir à vous du ciel jusqu'à toute la terre, et bien sûr tous les réseaux vont diffuser partout, je prie que le Seigneur accorde une faveur spirituelle forte, un accueil fraternel dans toutes les paroisses, et dans tous les pays de la francophonie. Et je vous dirais merci pour ce nouveau visage de Pâques, qui rayonne par le Saint-Esprit, au-dessus de cette pandémie, le message de vie triomphe. Merci d'avoir additionné toutes vos voix, d'avoir par humilité osé que d'autres les mixent, et qu'afin qu'on n'entende qu'une seule voix, et c'est ça, et par le souffle du Saint-Esprit dans ce chant, qu'ils viennent rejoindre les cœurs, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont seuls, ceux qui sont abandonnés, ceux qui dans ce temps de détresse, je pense particulièrement en soignant, puisque j'ai ma fille qui travaille en réanimation, tous ces gens qui sont jusqu'au bout, puissent entendre ce message de vie, ce message du ressuscité. Il y a de la lumière dans les maisons des chrétiens, il y a de la joie dans les maisons des chrétiens, il y a ce chant qui résonne, et j'aimerais vous dire que ce message a été plus fort que toutes nos limites humaines. Et rappelez que dans les actes, ils étaient une seule âme, un seul corps, et un seul cœur, pardon. Et vous, ce soir, vous avez ajouté une seule voix pour la gloire du ressuscité, du Christ ressuscité. Amen. Alléluia. Que le Seigneur fasse au-delà de ce que nous avons même osé, pensé, imaginé et rêvé qu'il le fasse pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Merci pour ce message prophétique, cette prière. Père Michel, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Et si vous voulez aussi, depuis Liban, nous guider à la prière ? Vous êtes sur mute encore ? Voilà, on vous entend maintenant. Oui. Ma prière sera un remerciement. Je remercie Dieu pour le travail que vous avez fait au service de la beauté de la foi. Je suis très ému, surtout qu'après une longue journée de visite des familles qui sont pauvres, démunies, qui vivent dans les ténèbres. Je remercie Dieu que j'ai terminé cette journée avec un chant. Un chant qui a témoigné que vous êtes porteur d'espérance. Aujourd'hui, notre monde, mon pays, le Liban, a besoin de personnes qui sont porteuses de l'espérance chrétienne, et non pas de l'espoir. Parce qu'en arabe, on distingue le Hamal et le Rajah, l'espoir et l'espérance. Je suis très heureux, Seigneur Jésus, que vraiment à travers cette rencontre, j'ai rencontré des personnes qui ont le souci de porter l'espérance à toutes les personnes qui vivent dans les ténèbres. Et la vraie résurrection, c'est qu'il y a toujours des personnes qui reflètent et témoignent. Pour cela, Seigneur Jésus, tu as voulu te faire pauvres. Donne-nous des yeux et un cœur pour les pauvres, pour que nous puissions te reconnaître en eux, dans leur soif, dans leur désespoir, dans leur faim, leur solitude, leur misère. Je suis dans cette équipe, dans ce projet, dans l'équipe, l'unité, la simplicité, l'humilité et le feu de la charité. Donne à l'équipe la force de ton esprit pour qu'ils puissent être toujours fidèles à pratiquer cette agapé, cette charité, pour qu'ils puissent vraiment se contempler toujours à travers la louange. Merci Seigneur parce que j'ai compris vraiment que la source, la plus profonde de la musique est la rencontre avec Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, porteurs et porteurs de l'espérance. Et en arabe, on dit Allah iberikum, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, merci Michel. Merci Père Michel. Je voudrais maintenant inviter peut-être Valérie de l'équipe à nous guider dans un moment maintenant qui est plus ouvert avec Nathan, peut-être avec des courtes prières. Et si vous voulez, vous qui êtes en France ou à La Réunion ou que sache, au Sénégal, priez une courte prière, vraiment courte parce que du coup le temps passe. Mais Valérie, je te laisse nous guider là-dedans. Ce matin, on a prié, moi je prie avec Saint-Barnabas tous les jeudis matins et certaines églises ont célébré aujourd'hui l'Annonciation. On a lu ce texte et voilà, en priant, on a vraiment reçu le fait que vous, toutes ces églises, vous avez vraiment fait ce oui et vous êtes fait servante du Seigneur dans ce champ. Donc, on a beaucoup prié pour tous vos oui et on rend grâce vraiment au Seigneur pour toutes, vous êtes fait servante. Et donc, voilà, on appelle une bénédiction pour chacune de vos églises, pour que le Seigneur vous rende encore plus sain, plus pur, pour que vos voix maintenant, par ce champ qui va circuler dans le réseau, rendent gloire, pour que par vos voix, la gloire et l'Esprit Saint viennent toucher ceux qui vont recevoir et peut-être recevoir ce message d'espérance profondément parce que, comme je disais, il y a de la joie dans la maison des chrétiens. Et donc, je vous invite à peut-être, si vous le voulez, ajouter vos voix et vous, église servante du Seigneur, dans peut-être des prières un peu spontanées et rapides, si vous voulez ajouter quelque chose. On va prendre deux, trois minutes littéralement pour ça. Et allez-y, c'est maintenant qu'il faut juste rendre grâce ou dire quelques mots. Si vous n'osez pas parler, vous mettez dans le chat, mais sinon, n'hésitez pas. Voilà, je vais juste rajouter à ce que Valérie vient de prier. Seigneur, j'aimerais juste prier pour l'étendue de ce champ. Je prie pour que ce champ puisse aller aussi loin que tu veux, aussi loin pour toucher les cœurs, aussi loin pour changer les vies. Le monde a besoin d'espérance comme on vient de l'entendre. Et Seigneur, tu es cette espérance. Et Seigneur, alors qu'on bat, Seigneur, vers la Pâque, où on célèbre cette résurrection, ta résurrection. Et je prie alors que toutes ces églises qui ont participé dans ce projet vont pouvoir communiquer, vont pouvoir partager ce champ avec d'autres et que cela puisse être cet espoir qu'ils vont partager. Cet espoir, Seigneur. Alléluia. Je remercie pour ce que tu es en train d'œuvrer. Seigneur, puissamment et d'une façon très grande. Seigneur, je te remercie. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce aussi pour le oui des organisateurs, pour ce oui à accepter tous nos fichiers audio et vidéo, même quand on chantait faux, même quand le fichier audio tremblait. Je te remercie pour tout ce travail, ce oui en faveur de l'unité, pour tous ces participants aussi qui sont intervenus à la fin de la vidéo et qui viennent de tous les milieux et de tous les âges. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce oui en effet pour l'unité. Merci pour ce que nous sommes en train d'agir ensemble, Seigneur, dans cette fraternité. Mais nous répondons, Seigneur, à la prière que tu as faite, que l'Église soit un, que tes disciples soient un, comme toi tu es un avec le Père. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons cette construction, Seigneur, continuer davantage. Au fil des siècles, nous avons vu, Seigneur, cette unité. Aujourd'hui, on le voit encore plus au travail de ce chant, Seigneur, que des âmes soient touchées, que vraiment ton Église puisse briller, Seigneur, de cette unité et que l'espérance, Seigneur, puisse agir de manière permanente dans les cœurs et les vies au nom de Jésus. Amen. Au-delà de notre action de grâce, Seigneur, je veux m'unir à toutes ces prières et te demander de nous aider par ce projet et d'autres similaires de fleurir tout désert de toute vie sur terre. En ce moment où nous avons tous besoin d'espérance, comble-nous de cette espérance pour que nous puissions continuer à évangéliser en ton nom pour que toutes les vies soient rayonnantes en ton nom. Béni soit-tu, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous prions pour une moisson d'âmes et de nouveaux disciples. Nous prions pour des guérisons des cœurs, des corps. Nous prions pour des effusions de ton esprit pour redonner l'espérance, la vie et le salut. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Je voudrais simplement prier aussi pour nos campagnes reculées, en fait, parce que nous avons besoin de prier en France, dans les campagnes, parce que la foi est loin. Et ce chant, cette espérance qui est là, que Dieu aussi, vraiment, illumine tous les cœurs dans les campagnes bien reculées de France. Mais Amen. Peut-être encore une ou deux prières. Je vois Jean-Hubert, est-ce que tu voudrais prier depuis le Montréal ? Seigneur, merci pour cette initiative. Donne à chacun de nous et à chacun de ceux qui vont recevoir ce message de le transmettre à nouveau pour que, de personne en personne, tu viennes toucher ceux qui sont vraiment loin de toi et éveiller l'espérance. Merci de bénir toute cette terre du Québec, tous ceux qui y habitent. Viens les visiter, viens les ouvrir à ta présence et viens resserrer nos liens des différentes églises pour pouvoir annoncer ton nom ensemble. Amen. Amen. Je vous propose peut-être de conclure avec une prière que Nathan, peut-être tu peux nous mener. Est-ce que le temps a passé ? J'avais à cœur de nous conduire dans le Notre Père. Je vous invite peut-être tous à mettre vos microphones sur muet, sinon ça ferait une cacophonie. Mais j'ai vraiment à cœur qu'on puisse finir ce temps en priant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je m'excuse d'avance pour les quelques différences de traduction qu'on a dans nos différentes traditions. Je vais la prier dans la version que je connais le mieux, mais prier avec les paroles que vous avez reçues de la part de ceux qui vous ont transmis la foi. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. 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 Merci Nathan. Merci à tous ceux qui ont prié ce soir, en particulier à nos parrains institutionnels. Je ne sais pas si on aime dire ça, mais merci aussi à nos parrains sportifs qui prient aussi, qui prient pour nous, qui ont prié. J'en connais. On a la chance d'en connaître un ici à Londres dans la personne d'Olivier Giroux. Il prie pour ce projet. Il a béni. Il a participé en amont depuis un mois. Il a participé des fois à nos meetings. Il nous encourage. Et il nous a aussi encouragés pour un nouveau projet. Et c'est peut-être la dernière partie. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre cinq minutes pour écouter le futur projet à venir. Et après, on se dira au revoir cette fois-ci. On se tira en lien, évidemment, grâce aux emails, aux WhatsApp et tout ça. Et on va rediffuser, je pense, Niki, peut-être une dernière fois, le chant. Mais je disais, ma transition, c'était de dire qu'Olivier nous bénit de là où il est. Et il a béni ce projet numéro 4. On l'appelle Bénédiction 4. C'est son nom, puisqu'on a déjà fait Bénédiction 1, 2, 3. Notre espérance, c'est Bénédiction 3. J'ai avec nous Samuel Olivier qui fait partie de l'équipe. Nathan et Shane, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu le projet qu'on a ? Et Samuel, tu es là ? Oui. Eh bien, on a fait trois chants cette année. On a fait The Blessing en première version française. On a fait Écouter le chant des anges pour Noël. Et notre espérance, du coup, qui est pour Pâques. Et puis, le comité réfléchissait à ce qu'on pourrait faire pour le prochain. Et là, en fait, le comité avait vraiment à cœur de favoriser une composition originale francophone. Et pour porter cette composition francophone originale dans l'unité, elle a contacté plusieurs auteurs-compositeurs francophones, à savoir Sébastien Corne, Pauline Betuel de Lyon et puis Dan Huitaine de Bordeaux. Sébastien, il est au Québec, à Montréal. Et moi-même. Et donc, tous les quatre, on vient d'horizons différents, mais on a cette capacité de composer, d'écrire des chants de louanges. Et donc, ils nous ont donné comme mission d'écrire la Bénédiction 4, donc le quatrième chant, qui sera enregistré par vos soins, par tous ceux qui veulent dans quelques mois, peut-être dans des modalités un peu différentes. Et donc, on est en train de travailler ensemble. Alors, à distance, on n'a pas fait le voyage jusqu'à Montréal pour rencontrer Sébastien, mais on a eu plusieurs sessions, en fait, pour travailler sur un nouveau chant, exprès écrit pour ce projet de la Bénédiction. Et donc, ce chant, il sera bientôt terminé. Et puis ensuite, on va travailler sur les arrangements. Et puis ensuite, on réfléchit à les chirurgues, à comment est-ce qu'on enregistre ce projet. Et je peux passer la parole, du coup, à Nicolas. Alors, juste pour dire que, justement, on a Pauline qui est catholique, chrétienne catholique, on a Sébastien qui est évidemment, enfin, évidemment, pour ceux qui ne sauraient pas, Sébastien et Dan, ce sont des chrétiens évangéliques. Toi-même qui est chrétien, on a du mal à être placés, on pourrait dire orthodoxes, protestants, etc. Donc, on a vraiment une unité dans la composition. On a vraiment voulu missionner ça. Et c'est un chant aussi sur l'Église. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un chant qui, on ne dit pas trop, mais il y a quelque chose de beau dans ce chant. Il y a des Alléluia aussi. Tout à l'heure, Monseigneur Ray parlait des Alléluia, du Magnificat et du Gloria. Mais il y a des Alléluia. Mais Nathan, est-ce que tu veux dire un petit peu plus avec Shane, peut-être, comment est-ce qu'on va le mettre en scène ? Finalement, le triptyque, tel qu'on l'a connu pendant la pandémie, s'achève. On va essayer de faire quelque chose de différent, de plus incarné. C'est ça. Et donc, Shane m'a demandé de prendre la parole en notement. Donc, je vais essayer de faire synthétique. L'idée, c'était, oui, de dire qu'on a connu cette période de pandémie où on ne pouvait pas se réunir. C'est toujours le cas. On ne peut toujours pas se réunir. On a vraiment l'espoir, l'espérance, même si notre espérance est en Christ. On a, je veux dire, l'espoir, c'est peut-être le meilleur mot qu'on pourra, se réunir en personne. Et on a entendu beaucoup dire ce soir des génies, des gens géniaux. C'est vrai, il y a des gens exceptionnellement talentueux. Et en même temps, on est aussi en train d'apprendre. On a à cœur que ce triptyque de cette année liturgique puisse, au niveau du format, rester tel qu'il est, avec les différents écrans que vous avez vus à chaque fois. Et on réfléchit à quelque chose de différent pour la suivante. On aimerait peut-être avoir tout le monde qui vient tous ensemble en un même lieu. Mais on veut peut-être commencer plus petit. Donc, comme l'a dit Samuel, on va communiquer sur les... exactement comment ça sera, les modalités sous peu. Mais on pense peut-être à quelque chose d'un peu plus petit, mais où différentes églises pourront se réunir en personne pour pouvoir vivre quelque chose et enregistrer quelque chose. Donc, comme le disait Jean-Louis, quelque chose de plus incarné. C'est encore vraiment à la phase débauche. On ne peut pas trop en dire parce que nous-mêmes, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. On aimerait pouvoir vivre quelque chose de plus incarné, d'apprendre à quoi est-ce que ça ressemble de vivre ce type de projet-là, peut-être en personne, si nos restrictions, la condition sanitaire le permet. Et à partir de là, voir où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, en se disant que ce qu'on a connu jusqu'ici, avec les visages sur les écrans, ça a servi pendant un temps. C'est magnifique de voir tout ce qui s'est fait. Mais peut-être de garder ce triptyque comme il est, avec une beauté de cette triade, du chiffre 3, qui est un côté très trinitaire aussi, et voir où est-ce que c'est qu'on nous conduit pour une nouvelle saison en explorant avec la créativité qui vient de l'esprit, là où on pourra aller pour la suite. Donc, c'est juste un petit teaser que je vous donne, sans vrai détail. La réalité, c'est que c'est parce qu'on a encore à chercher le Saint-Esprit pour voir où est-ce qu'on va exactement. Mais on a juste quelques grandes lignes que j'ai pu vous communiquer ce soir. Merci Nathan. Merci Sam là-dessus. L'Esprit Saint nous dirigera sans aucun doute. Mais je pense que vous aurez tous votre place à jouer toutes les églises, même si on invitera peut-être une quinzaine d'églises à venir sur Paris ou en région parisienne pour enregistrer quelque chose. On aura toute la loisir d'insérer des choses sur des écrans, par exemple. Donc, ça va être génial. Ça va être bon. Priez pour ça. C'est ça notre prière. C'est évidemment de lancer notre espérance et de le partager, comme on l'a dit. Et voici sur ce slide ici justement comment vous allez pouvoir le partager à partir de samedi, ce samedi dans deux jours. Donc, il y a un site qui s'appelle notreespérance.fr qui ira directement vers la page YouTube. C'est une vidéo qui sera sur YouTube ou bien sur la chaîne YouTube directement la bénédiction ou le lien direct qui sera disponible très rapidement. Et priez pour ça. On est en lien cette fois-ci aussi avec les Parcours Alpha en particulier en France, Parcours Alpha France. Cette fois-ci, on veut être un petit peu plus intentionnel. On mettra le lien vers les Parcours Alpha en dessous de la vidéo. Comme ça, si on invite, pardon, si on envoie le lien de la vidéo YouTube à des amis non-chrétiens, peuvent peut-être se poser des questions pour aller un peu plus loin, découvrir la foi en Christ. Alors, il y a d'autres moyens de découvrir la foi en Christ que Parcours Alpha. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou vos familles qui ne sont pas encore venues à Christ. Mais la soirée s'achève. Je pense qu'on a débordé un tout petit peu. Je voulais garder vraiment les choses un petit peu plus contenues. Mais, Niki, est-ce qu'on pourrait regarder une dernière fois le chant, se dire à tous « Soyez bénis » et « Passez une bonne soirée », rentrez dans le dimanche des rameaux et la semaine sainte avec cette joie à venir à Pâques et « Soyez bénis ». Merci à tous. Merci à l'équipe aussi. Merci à nos parrains. Écoutons une dernière fois le chant et après on se dira au revoir. Je vois l'espace qui nous sépare Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Alléluia Dans le matin de la promesse Où son commoterie a repris vie Dans le silence sa voix retentit La mort sur moi n'a pas de pouvoir Puis vient le matin de la promesse Où son corps meurtri a repris vie Dans le silence sa voix retentit La mort sur moi n'a pas de pouvoir Jésus crie à toi la victoire Alléluia, gloire à notre libérateur Alléluia, la mort s'est dans sa faveur Nos chaînes ont été brisées En son nom nous sommes sauvés Jésus crie à notre espérance Alléluia, gloire à notre libérateur Alléluia, la mort s'est dans sa faveur Nos chaînes ont été brisées En son nom nous sommes sauvés Jésus crie à notre espérance Jésus crie à notre espérance Jésus crie à notre espérance Le premier jour de la semaine, le grand matin Les femmes partent à la tombe Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus Or, voici que deux hommes se présentaient à elles En vêtements églouissants Il leur dit Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité Rappelez-vous, comment elle vous a parlé ? Il disait Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs Qu'il soit crucifié Et que le troisième jour, il ressuscite Alors, elles revarent du tombeau Et rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres Soyez bénis tous Merci à tous, très bonne soirée On a un parcours alpha qui commence maintenant à Saint-Barnabas Sur ce même numéro, d'ici quelques minutes Donc, si vous voulez rester d'ailleurs, vous êtes les bienvenus On regarde la problématique Comment Dieu nous guide-t-il ? Avec une vidéo et avec un petit groupe Mais sinon, vous pouvez rester d'ailleurs C'est une très sérieuse Si vous ne savez pas quoi faire, restez avec nous Mais soyez bénis, à très bientôt Merci, au revoir Bye bye à tout le monde Au revoir L'équipe, on peut rester deux minutes peut-être ? Au revoir, soyez bénis Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz